Musique Bonjour à tous, dans cette séquence je vais évoquer les différentes formes ou modes de parallélisme que l'on trouve dans la nature. Alors, tout d'abord, historiquement, on a eu une première forme de parallélisme qui était ce qu'on appelait le parallélisme monoprocesseur. Alors c'est un peu paradoxal de parler de parallélisme sur un truc où il n'y a qu'une seule exécution en cours. Mais en fait, cette forme de parallélisme, aussi appelée pseudo-parallélisme, c'est du temps partagé. C'est typiquement, j'ai une machine, c'est sous UNIX, c'est sous ce type de système d'exploitation, les ancêtres d'UNIX, que ces trucs-là ont été mis en place. Donc il y avait plusieurs modes. Il y avait un mode de job. Donc on lançait des tâches. On a vu cette définition dans une autre séquence. Donc ces tâches, elles étaient parfois même sur des cartes perforées, mises les unes bout à bout. Et puis on les lançait. Quand elles tâches sont déterminées, on passait à la suivante, etc. Et puis on s'est mis à essayer de les lancer en parallèle. Ne serait-ce que parce que, par exemple, si j'ai une opération qui doit faire une lecture ou une écriture ou activer un dispositif qui est lent, comme le réseau par exemple, c'est dommage de ne pas utiliser le temps processeur alors qu'en fait, on pourrait exécuter autre chose. Donc ça veut dire qu'on va avoir plusieurs processus qui s'exécutent en parallèle avec ce système de quantum de temps qui leur est alloué. Du coup, on leur retire le processeur d'autorité pour mettre un autre processus. Et du coup, ça provoque ce qu'on appelle un entrelacement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement quand les instructions vont être interrompues. C'est-à-dire que mon programme, il va s'exécuter là, puis il va s'arrêter, puis un autre flux va prendre la main, etc. Et donc quand ces programmes sont amenés à collaborer, on est malgré tout, même s'il n'y a pas un parallélisme réel, s'il n'y a jamais qu'une seule instruction qu'ils exécutent à la fois, eh bien on a un temps partagé. Alors sur des machines multiprocesseurs, on verra après ce que signifie mono-multimachine, on a un parallélisme réel. Par exemple, alors mono, parce que par exemple vous avez plusieurs processeurs ou un processeur ou plusieurs processeurs avec plusieurs coeurs. Donc ça veut dire que là vous pouvez physiquement exécuter plusieurs programmes en parallèle. Et vous avez donc un parallélisme réel avec des instructions qui sont exécutées simultanément. Et la logique est légèrement différente que la logique précédente, mais en fait les problèmes sont les mêmes. C'est-à-dire que le fait d'avoir une exécution réellement simultanée par rapport à l'entrelacement d'instructions qui ne s'exécutent pas en parallèle, eh bien si on considère que les entrelacements, les découpages peuvent avoir lieu n'importe où, on est ramené à peu près théoriquement au même problème. Alors mono ou multimachine, parce que si je prends deux machines monoprocesseurs en réseau, ça fait ce qu'on appelle une multimachine. Il y a une grande variété de machines parallèles et il y a des classifications qui ont commencé il y a très très longtemps. La première classification vraiment connue, c'est la classification d'un monsieur qui s'appelait Flynn, qui date de 1972. Et lui, il a considéré deux aspects. Une dimension qui concerne les instructions, une seule ou plusieurs, single ou multiple. Et puis une dimension qui concerne les données, single ou multiple. Et puis l'architecture originelle définie par ce qu'on appelle le cycle de Von Neumann dans les années 40, c'est le SISD, Single Instruction Single Data, une seule instruction sur un seul jeu de données à un moment donné. Ensuite, on a eu des premières extensions assez naturelles qui étaient le SIMD, Single Instruction Multiple Data. Alors pourquoi vectoriel ? Parce que quand par exemple je fais A plus B et que A et B sont des vecteurs, et bien ça veut dire A0, B0, A1 plus B1, A2 plus B2, etc. Et donc c'est la même instruction, c'est toujours le plus que j'exécute, mais je l'exécute chaque fois sur des données distinctes. Vous avez le MISD, Multiple Instruction Single Data. Alors ça c'est un peu plus compliqué à classifier, mais on pourrait dire que c'est une façon de voir le risque, et en particulier le découpage en pipeline, donc en fait de dire que mon instruction elle s'exécute sous plusieurs sous-étapes qui sont découpées et chaque étape est indépendante. Et en particulier c'est un truc qui a été intensivement utilisé au moment où les architectures risques ont été définies, ce découpage d'une instruction dans le langage d'assemblage en une somme de petites instructions élémentaires, qui permet en fait d'exécuter quelque part, sur une donnée, plusieurs instructions. C'est un petit peu tendencieux, mais les gens le voient comme ça. Et puis il y a le vrai paralysme, qui est le Multiple Instruction Multiple Data, où vous avez à chaque fois un couple, une instruction, une donnée, en parallèle avec une autre instruction de données, etc. Alors, le SIMD, et en particulier le calcul vectoriel, ça a été l'apanage très tôt des supercalculateurs. Je vous ai parlé dans une séquence du fameux CRE1 et puis de ses successeurs, le CRE2, etc. C'était des machines, alors il y avait des unités arithmétiques et logiques en parallèle, mais le gros de la performance était obtenu par du calcul vectoriel. On entend beaucoup parler de Graphic Processing Unit, utilisé pour faire du GPGPU, General Purpose Graphic Processing Unit. Donc en fait, on détourne des cartes vidéo et en fait, c'est du calcul vectoriel. C'est-à-dire qu'en fait, le paralysme que vous trouvez dans les cartes vidéo puissantes, celles qui coûtent très cher et qui vous permettent de faire des jeux de shoot them all avec une quantité de FPS colossale, eh bien, ce sont des traitements qui sont très, très, très vectoriels. Donc ça, c'est une première classification. Après, on a eu d'autres formes de classification. On se dit, mais focalisons-nous sur ce qui est partagé. Donc il y a Share Everything. Share Everything, c'est que par exemple, j'ai plusieurs processeurs qui partagent un ensemble de mon mémoire et des disques. Après, si je prends plusieurs machines qui sont connectées à un serveur de fichiers et par conséquent, elles voient les mêmes fichiers, on a quelque chose qui ressemble à un shared disk. Et puis, on a le Share Nothing, où c'est des machines qui sont juste en connexion au réseau, mais qui n'ont pas de dispositif de communication, ni par mémoire, ni par disque. La seule manière possible, c'est de communiquer par des messages sur le réseau. Et bien évidemment, on peut mélanger tout cela. Après, on s'est intéressé très vite aux multimachines. C'est-à-dire que les gens construisaient des supercalculateurs, mais ça coûtait très, très cher. Et en fait, dans les années 90, on a commencé à voir apparaître ce truc-là, avec l'émergence d'Internet, d'une part, mais avec aussi le fait qu'un certain nombre de gens ont commencé à réaliser que la puissance qu'on avait dans ce qu'on appelait les micro-ordinateurs, les ordinateurs personnels, eh bien, commençait à être colossale. Et puis, des gens se sont dit, si on pouvait faire le cré du pauvre. Le cré du pauvre, c'est dire, on va prendre une carte PC très standard, qui coûtait évidemment sensiblement moins cher qu'un cré, et on va les mettre côte à côte dans un fond de panier avec un espèce de réseau local. Alors évidemment, les gens qui faisaient des supercalculateurs ont regardé ça d'un air un petit peu dédaigneux. Je vous ai présenté dans une séquence que vous avez sans doute déjà regardé les machines les plus puissantes de notre temps. Toutes ces machines sont des multimachines basées sur une extension de ce principe. des centaines de milliers de machines, chacune multiprocesseur et chacun de ces processeurs multi-cœurs, connectés entre elles, avec des réseaux extrêmement rapides, des réseaux en fibre optique ou autre, et en général, on parle de clusters ou de fermes de machines. Donc ces machines surpuissantes sont en fait des fermes de machines. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a très vite eu besoin de paradigmes particuliers de programmation, et donc les gens ont beaucoup évolué. Ce qui a un peu tué les supercalculateurs vectoriels, ça existe encore, c'est que les programmes sont très dépendants de l'architecture. Donc j'avais un CRE1, j'avais des programmes optimisés pour CRE1, j'achetais le CRE2, le CRE2, et il fallait que je reprogramme mes programmes, parce qu'il fallait que j'utilise différemment mes registres, parce que si, parce que ça, sinon j'exploitais mal la puissance de calcul. L'intérêt du multimachine, des clusters de machines, et c'est pour ça qu'ils ont gagné, c'est que finalement, le modèle de programmation est le même d'un cluster avant l'autre. Après, ça reste compliqué. Donc on a besoin de modèles particuliers et de gabarits pour mieux appréhender le parallélisme. Alors le premier gabarit, vous le connaissez, vous êtes comme M. Jordan, vous l'utilisez tous les jours sans vous rendre compte, c'est ce qu'on appelle le client-serveur. Et c'est simple, vous avez des clients qui font des demandes à des serveurs, donc ils envoient une requête et le serveur répond. C'est le modèle d'Internet. Vous êtes avec votre navigateur et vous faites une requête, par exemple sur un serveur de vente en ligne, et puis vous savez que vous avez un certain nombre de gens autour de vous, et bien évidemment, les programmes qui sont ici, ils sont évidemment concurrents. Je veux dire, si j'ai 100 000 requêtes qui vont vers un fournisseur, je ne sais pas, d'ordinateur, il ne va pas les traiter séquenciement, il va les traiter en même temps et puis ils vont s'entrelacer, et on sent bien que ça, ça va être hautement parallèle, il va y avoir peut-être des problèmes de performance, etc. Il y a un autre modèle qui est moins connu, c'est le modèle maître-esclave. Le modèle maître-esclave, c'est l'esclave qui va dire « Oh maître, oh maître, je n'ai rien à faire, que puis-je faire ? » Et puis le maître qui va transmettre un morceau de travail à faire. Je vous ai parlé dans une séquence précédente du fameux programme CETI Atome pour la recherche de traces de vie extraterrestres en analysant les signaux de l'équipe R. Eh bien, on est sur un modèle maître-esclave. La petite extension que vous chargez et qui, en récompense, vous fait des beaux économisants d'écran, eh bien, dès qu'elle réalise que la machine est oisive, que vous n'êtes pas en train de travailler, elle dit « Oh là, mon utilisateur, il s'est barré, allez ma maître, ma maître, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner du travail ? » Et puis, il accomplit ce travail autant que faire se peut et cesse de l'accomplir lorsque, bien évidemment, l'utilisateur est rentré. Et puis, vous avez une troisième organisation qu'on appelle le Pérapère. Alors, le Pérapère, on va tout de suite démystifier. Le Pérapère, ce n'est pas une technique de récupération de films en ligne ou de films de flux audio. Vous allez rire, mais j'ai entendu ça dans une émission de radio avec des journalistes qui expliquaient doctement que le Pérapère, c'était ça. Non, le Pérapère, c'est une organisation, c'est une structuration des programmes et on appelle ça Pérapère parce que chaque programme est l'égal des autres. En ce sens, il n'y a pas « Moi, je vais te demander quelque chose », il y a une organisation, souvent, pas tout le temps, mais souvent, ils peuvent être amenés à exécuter le même code, mais par exemple avec un jeu de données différent. C'est-à-dire qu'en fait, le contexte ici de ce Pérapère-là fait qu'il n'aura pas le même comportement que ce Pérapère-là, même s'exécutent le même code parce qu'ils n'ont pas le même jeu de données. Et par exemple, alors pourquoi on a assimilé ça au piratage et à la récupération de vidéos ? Parce que les mécanismes qui marchent très très bien, style Nutella ou autre, de diffusion de données sur une large échelle avec un fort taux de redondance et de sécurité, sont basés sur ça. Chaque Pérapère exécute le même code, il n'a pas les mêmes fragments de fichiers et il fournit du coup ce qu'il peut fournir et il renvoie éventuellement vers d'autres serveurs pour les parties du fichier qui lui manquent. Alors, en guise de conclusion, en fait, vous allez découvrir que la programmation concurrente, si on considère tous les niveaux, c'est un mélange extrêmement subtil. Et en fait, on a trois éléments principaux. Le premier élément, c'est la programmation que je qualifierais de répartie où on va avoir des processeurs faiblement couplés. Faiblement couplés veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont être connectés et le seul moyen de discuter entre eux, ça va être d'envoyer des messages sur un réseau et que les communications vont être lentes, très lentes par rapport au temps de calcul. En général, je n'ai pas de mémoire commune et c'est le modèle prépondérant d'Internet. Donc, on parle de programmation répartie, c'est une forme de programmation concurrente. Le deuxième mode, ça va être ce que j'appelle la programmation multicoeur. C'est-à-dire qu'on va avoir des processeurs fortement couplés. Fortement couplés veut dire que les communications sont rapides. En gros, elles peuvent, dans les cas favorables, être presque à la même vitesse que le calcul. Le calcul est quand même très, très, très rapide. Mais si c'est au moins à la vitesse d'accès mémoire, parce que, par exemple, on communique par mémoire partagée, eh bien, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et c'est un modèle qui progresse parce que, comme je vous l'ai dit, dans une autre séquence, on a de plus en plus de processeurs multicoeur et que, par conséquent, on peut déjà faire du parallélisme en local, avec des échanges qui sont très rapides, et puis, on peut mélanger ce parallélisme-là avec un parallélisme plutôt réparti et avec de l'accès réseau. Et puis, vous avez également la programmation vectorielle, le fameux SIMD qu'on a évoqué un peu plus tôt dans cette séquence, là, qui reste quand même réservé au calcul d'autres performances et qui est resté réservé très longtemps à ce type de calcul, mais c'est un modèle qui revient à la mode à cause de l'exploitation des processeurs graphiques pour pouvoir faire du calcul, puisque ces processeurs graphiques sont éminemment vectoriels dans leur organisation. c'est la nature même du calcul d'images dans les cartes vidéo. Bref, vous mettez tout ça dans la marmite, vous secouez bien fort, et c'est ça, toute la richesse de la programmation concurrente. Alors, il existe bien évidemment des bases communes, on va s'intéresser essentiellement à ce type de programmation, mais vous allez voir qu'une fois que vous connaissez ce type de programmation, ça c'est assez facile par extension, c'est simplement que les modes de communication sont un petit peu différents, mais c'est vraiment la même chose. Et puis, sur les aspects vectoriels aussi, c'est extrêmement voisin, il y a simplement des dépendances un peu plus subtiles qui peuvent arriver quand on fait du vectoriel. Mais vous aurez des exercices de TP, où on fera du calcul matriciel, et où vous allez avoir finalement des dépendances qui vont ressembler un petit peu à ce que vous avez dans du GPU, sauf que bien évidemment vous n'aurez pas tout le problème de mapping des opérations sur des processeurs qu'on trouve et qui est caractéristique de ce type de domaine. Alors, je parle de bases communes, l'objectif de ce cours c'est bien évidemment d'appréhender ces bases communes. Voilà, je vous remercie de votre attention, à bientôt.